La nécessité de l'obéissance et de la foi en toutes circonstances Tout chrétien digne de ce nom doit marcher par la foi et non par la vue. Je répète, tout chrétien digne de ce nom doit marcher par la foi et non par la vue. C'est l'esprit et non les événements extérieurs qui doivent nous guider dans notre jugement et dans notre action. Pourquoi? Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi est beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. La valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ah oui, Jésus-Christ revient. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Faites donc tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. A la qualité morale, la connaissance. Parce que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. C'est la grâce qui a été donnée à chacun de vous afin de ne pas avoir une trop haute opinion de vous-même. Mais de garder des sentiments modestes, garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui donne. Soyez donc attentifs à entendre et à écouter car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est de cette manière que nous sommes déclarés justes sur la base de la foi et retrouvons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Ainsi que les apôtres demandèrent au Seigneur de leur donner plus de foi, le Seigneur leur répondit, « Si vous aviez de la froid comme une graine de moutarde, comme un grain de cénevé, vous diriez à ce murier, vous diriez à cette montagne, « Deracine-toi et plante-toi dans la mer, et elle vous obéirait. » Cette foi est la base d'une obéissance constante en Dieu avec amour et en acceptant Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, car nul ne va au Père que par lui, le Messie. Il n'y a de salut en aucun autre, sous le ciel aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Et ceux qui le sont, le sont en esprit, attirés en esprit et en vérité, dénués de tout péché, et c'est pourquoi recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Puisque celui qui vous appelle est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Bien qu'étant appelé par lui, nous ne pouvons pas pour le moment avoir pleine compréhension de l'amour et de la vérité de Dieu, qui essuiera toute l'arme de nos yeux. Cet amour qui neutralisera la mort, mais qui est déjà manifesté en celui qu'il nous a envoyé. Jésus-Christ, de qui nous avons la tâche de le connaître et de le faire connaître. Nous avons la tâche de le connaître et de le faire connaître. Car qui le connaît, connaît aussi celui qui l'a envoyé. Parce que lui, Jésus, et le Père sont un. Le Père est en lui, et lui est dans le Père. Et qui aime Jésus, aime Dieu. Qui haït Jésus sera séparé de Dieu à tout jamais. Qui haït Jésus sera séparé de Dieu à tout jamais. Donc, faites preuve de foi par votre obéissance en Jésus-Christ, par le don de son Esprit, qui habite en nous, et qui est aussi l'Esprit de Dieu le Père. Lequel est descendu, le même Esprit, qui est descendu sur les apôtres en forme de langue de feu, leur donnant et accordant à chacun selon la volonté du Père, qui est dans les cieux. Parce que eux, les apôtres, étaient parvenus à une foi parfaite et une obéissance parfaite, n'ont-ils pas accepté de mourir pour leur maître, après sa mort et sa résurrection? C'est une preuve de confiance parfaite d'accepter de mourir pour quelqu'un qui est déjà mort, bien que ressuscité. C'est une preuve irréfutable de l'acceptation de la vérité que celui qui est monté au ciel est vraiment ce qu'il est. Dieu le Fils étant distinct du Père, mais faisant un avec le Père dans un même Esprit, l'Esprit Saint, qui est la plénitude de Dieu en vous, par une foi parfaite et une obéissance parfaite, et qui vous fait devenir un avec eux. L'Esprit qui est en vous, vous fait devenir un avec Dieu le Père et Dieu le Fils, si vous avez une obéissance parfaite et une foi parfaite. Avec le Père et le Fils dans l'unité du Saint-Esprit, n'est-il pas écrit « Vous êtes des dieux » ? Ça veut dire que le but ultime, par l'obéissance parfaite et la foi parfaite, nous donne la possibilité de nous unir avec le Père et le Fils. C'est le sens de cette écriture « Vous êtes des dieux » ? Du moins, pour le moment, le Temple du Saint-Esprit que vous êtes est bien-aimé de Dieu que vous êtes. Ce statut de bien-aimé fait de vous des héritiers du très haut. Ce statut de bien-aimé fait de vous des héritiers du très haut. Dans la ferme assurance que nous ne doutons et ne manquons de rien. Je sais, c'est oser. Quand on dit « Nous ne doutons et nous ne manquons de rien », nous ne manquons de rien, oui, parce que nous avons un Dieu tout-puissant qui est avec nous. Il est tout pour nous. Comme dirait quelqu'un, « Dieu seul suffit, quand j'ai Dieu, j'ai tout. » Peut-être qu'avec l'entendement humain, cela ne vous est pas encore donné pour cette parole. « Mais nous ne manquons de rien parce qu'il y a tout en Dieu. » N'est-il pas écrit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute? Nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc nous ne manquons de rien parce qu'on n'a pas dit ce que vous pouvez demander. Vous pouvez tout demander et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. N'est-il donc pas convenable de rechercher d'abord le royaume des cieux afin que le reste vous soit donné en surplus? Demandez l'amour et usez cet amour envers les autres. Priez pour eux, priez pour les autres, pour vos bien-aimés qui ne connaissent pas Dieu. Rappelez-vous, toute chose demandée au nom de Jésus sera faite si vous-même vous les faites. Si vous demandez pour quelqu'un d'autre et que vous-même ne faites pas ces choses, alors comment l'Esprit de Dieu peut-il travailler à travers vous, au travers de vous? L'Esprit de Dieu est le même en chacun de nous, mais les hommes demeurent cependant différents et pas égaux, quoiqu'égaux, par l'Esprit reçu de Dieu. La clé à toute chose est la prière de foi et il te sera fait selon ta foi. Permettez-moi de demander à quel degré fais-tu confiance au puissant roi de l'univers? Comprends-tu que tu es en partie un frein à ton propre développement? Lutte donc pour une foi en toutes circonstances. Lutte pour la foi en toutes circonstances. Fais confiance à toutes les occasions, même les moins agréables. Et vis, vis dans l'obéissance à Dieu et ta foi augmentera ton obéissance et ta foi c'est un couple, je dirais, inséparable. Si tu vis l'obéissance à Dieu, ta foi augmentera ta foi augmentera et ta foi augmentera ton obéissance. Et vice-versa, ton obéissance augmentera ta foi. Quand tu obéis, tu augmentes ta foi et quand tu as de la foi, tu augmentes ton obéissance. Donc, que ta foi et ton obéissance soient comme un époux et une épouse. Un couple qui se complète est par là même et par là même vos trébuchements cesseront et votre obéissance deviendra naturelle pour vous. C'est par cette voie que les miracles opérés par les hommes sont possibles et ont été manifestés par de nombreux prophètes et apôtres. De cette même façon, toutes les prières seront exaucées. Si vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne savez pas encore bien demander. La disposition de votre esprit et de votre cœur doit être en harmonie avec la volonté de Dieu et le ciel descendra sur la terre. Combien sommes-nous encore loin de la prière parfaite? Si vous priez pour telle ou telle autre situation et que vous ne faites pas ces choses qui sont indiquées à votre cœur et ne laissez pas la porte de votre cœur entrouverte ouverte à la volonté du Père qui est dans les cieux, comment alors vos prières peuvent-elles être exaucées? Pose-toi la question Si Dieu m'aime, pourquoi donne-t-il des recommandations? Si Dieu t'aime, pourquoi penses-tu qu'il te donne des recommandations? Soyez obéissants, ayez de la foi parce que Dieu seul suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada